La Maison Zen à Terrasson, rue Édouard-Hériau, est un lieu agréable, idéal, pour la pratique d'activités proches de la culture japonaise. Ce lieu a été initié par Raphaël Crenier. Oui, j'espère que chacun vient de trouver son calme intérieur. Pour tous ceux qui se sentent un peu stressés de tout ce que l'on vit, c'est bien aussi de pouvoir venir se poser. Le lieu aide, je l'espère, à ressentir ce calme. On y trouve des activités connues, comme le yoga, ou d'autres moins connues. Comme le Shenzhen, qui n'est pas très connu, et dont parlera aussi Antoine, qui se lance dans l'enseignement. Et le Shenzhen, qui est une forme, d'une certaine manière, de Qigong, qu'on dit aussi du yoga chinois, et qui va aller chercher plus peut-être de spiritualité dans des mouvements très lents. Voilà, donc ça c'est moins connu. Après, c'est vrai qu'il y a du pilates, il y a du stretching japonais, donc des étirements en fonction des saisons. Et pour travailler sur les différents méridiens, il y a du Qigong, le Qizen, qui est une fois par mois. Enfin bref, il y a beaucoup de choses autour de l'énergie japonais. Et puis il y a aussi du yoga, plus classique. Je crois qu'il y a un petit peu un beau panel de disciplines douces pour se faire du bien. C'est vrai que c'est vraiment une alliance du corps, de l'esprit et de l'âme, je dirais. L'âme comme intention, comme cette trilogie pour se sentir le mieux possible. C'est la quatrième année, et puis ça se développe tranquillement, avec des nouvelles personnes, de nouveaux intervenants. Il y a aussi le cabinet d'ostéo et de naturopathie, donc naturopathie, réflexologie et shiatsu, puisque à la base, c'est ma formation de départ. Et puis il y a aussi Delphine qui intervient, et puis Samantha également qui va intervenir. Donc c'est bien, ça se développe dans le bon sens, avec des gens qui sont vraiment au service des autres, qui ne cherchent pas des gros effectifs, plutôt des petits groupes, mais un travail de qualité. À la Maison Zen, la diversité des cours collectifs proposés apporte une certaine convivialité, une forme d'harmonie. Oui, c'est une salle vraiment très chaleureuse, on s'y sent bien, on a envie de proposer plein de cours, de venir à chaque cours, tout est très intéressant en plus. On a un très joli groupe d'intervenants, donc c'est parfait. Parmi les activités de détente et précieuses pour la santé que l'on trouve à la Maison Zen, il y a le yoga et la méthode Gasquet avec Marine, la sophrologie avec Pauline, la réflexologie plantaire avec Delphine, ou encore le Sheng Zen avec Antoine. Alors le Sheng Zen, c'est une discipline proche du Qigong, mais qui n'est pas tout à fait du Qigong, mais dans l'attention au corps et dans l'aspect méditatif, c'est très proche. Et ça a trois vertus, il me semble, principales, c'est calmer le corps, le muscle, les muscles, les articulations, et ce faisant, on calme aussi l'esprit, le mental et les émotions. Je crois que ça apporte beaucoup de calme et de confiance. Alors il est vrai qu'au départ, c'est la même posture que taïchi. C'est à peu près la même sensibilité, oui, oui. Ce sont des mouvements très lents, il faut être attentif à toutes les parties de son corps, ça, ça vient progressivement, parce qu'il y a des parties de son corps qu'on oublie. On est attentif à toutes les parties de son corps, et il y a des mouvements qui sont souvent très lents, parfois plus dynamiques. Il arrive de sortir de certaines séances en âge, et parfois il y a aussi des postures. Et ces mouvements et ces postures peuvent être faites debout, ça peut être assis sur un coussin, ou même assis sur chaise. On a l'impression que ces mouvements sont très bons pour les étirmer. Oui, exactement, oui, oui. Il y a vraiment, quand je dis que ça calme musculairement, il y a vraiment, les muscles parfois sont très tendus, on ne s'en rend plus compte, parce qu'on est pris dans l'activité, qu'on n'est pas attentif à son corps. Soit qu'on ne fasse pas assez d'activités, on est sédentaire, on est devant la télé, devant l'ordinateur, soit qu'on fasse des activités où on est trop physique, on peut être agriculteur, où on peut passer ses soirées chez BasicFit. Et alors effectivement, ça rend costaud et ça rend fort, mais on n'écoute plus très bien ce que nous dit notre corps. Et là, on est vraiment, l'idée c'est de ramener l'attention à l'intérieur de soi, dans son corps, dans ce que disent les muscles, ce que disent les articulations, et peut-être détendre, avant d'avoir des problèmes de dos, des problèmes qu'on a, quand on ne fait plus tellement attention à son véhicule. Le pilates, c'est du renforcement musculaire, et je le couple avec la méthode de Gasquet, qui est une méthode de respiration très dynamique, qui vient engagerer le périnée, et on vient travailler sur l'allongement, et l'étirement de la colonne vertébrale. Un petit peu plus que du yoga, il y a la partie yoga pour tout ce qui est fluidité, cardio, étirement. Et j'aime bien donner des petits tips, des petits conseils à chaque fois, pour que vous puissiez, vous y passez deux mois, et vous levez le matin, et vous couchez le soir, en pratiquant des exercices, et pouvoir le faire tout seul, et se faire du bien, tout seul, tous les jours. On a l'impression qu'il y a une bonne ambiance, dans cette salle, la maison zen. Oui, alors on se connaît bien, on est en petit comité, et puis surtout on a la même pratique, on est vraiment dans la recherche du bien-être, de prendre le temps avec nos élèves, donc tout de suite, ça crée une belle osmose, et un lien autant entre les professeurs, qu'avec les élèves, qui reviennent d'année en année, donc je crois qu'elles se sentent bien chez nous. Merci à vous. Merci à vous. Je présente aujourd'hui, des séances de réflexologie plantaire. Un massage localisé au niveau des pieds. Parce qu'on sait que de toute manière, les pieds, c'est notre cartographie du corps, donc on arrive à relancer les énergies, en massant les pieds. Une séance personnalisée, il faut compter entre une heure et une heure. Pour avoir de bons résultats, et sur plusieurs séances, effectivement, oui, dans ces cas-là, c'est une séance qui est vraiment basée sur la personnalité, les besoins de la personne, sa personnalité, ses émotions. On travaille sur la personne dans sa globalité, à enlever des blocages qu'il peut y avoir. En premier lieu, c'est un massage bien-être, qui permet une bonne relaxation, effectivement. C'est conseillé à tous les âges, il y a quand même quelques évictions, comme certaines pathologies, comme des problèmes cardiaques importants, comme un diabète qui n'est pas stabilisé, les personnes qui ont un cancer, forcément, qu'on ne prend pas en charge, et les épileptiques. Et les grossesses aussi, les débuts de grossesse, on ne fait pas de massage de réflexologie. Je suis à la maison zen tous les lundis après-midi, sur rendez-vous. Je fais des protocoles, soit personnalisés, qui durent une heure et quart. Je prends vraiment en charge la personne dans sa globalité, avec ses soucis, son objectif et ses émotions. On a une petite anamnèse de 5-10 minutes avant de commencer la séance. Pour le coup, la sophrologie s'adapte à toutes et à tous, donc aux petits et grands. Et le but, c'est vraiment de venir prendre un temps pour soi, pour venir reconnecter le corps et l'esprit, et de se sentir mieux au quotidien. Même un jeune, il peut venir. Même un jeune peut venir. Est-ce que l'on voit les progrès rapidement ? Ça dépend. Ça dépend des personnes. Tout le monde est différent, et tout le monde va vivre les séances différemment. Il y a des élèves qui viennent, et au bout d'un mois, ça se sent beaucoup mieux. Et il y a des autres qui viennent au bout de 6 mois, qui se sentent mieux au bout de 6 mois, en fait. À la base, je suis plutôt calligraphe. Donc c'est la calligraphie japonaise qui tout doucement a déferlé en moi il y a 40 ans. Et puis depuis, ça a fait naître tout un tas de disciplines en lien avec le Japon. Et oui, c'est toujours ainsi. Après, il reste toujours les cours de calligraphie japonaise, donc c'est des élèves qui sont peu nombreuses, mais certaines, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est une fois par mois, mais c'est riche aussi. Et ça fait travailler aussi l'énergie éthique. Cette année, dans les projets, on a décidé de travailler en duo. Donc on va faire des ateliers, notamment par exemple, comment gérer la douleur, à deux. C'est-à-dire avec deux intervenants qui vont apporter chacun leur savoir dans un secteur. Donc on a prévu des ateliers autour de la douleur, et l'un autour de la ménopause. Merci.